La parole est maintenant au graveur Éric Desmazières, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « L'art ne s'enseigne pas, il se transmet ». La question est vaste, tant la production des œuvres d'art est immense et diversifiée et consensuel, le désir, enfin presque consensuel, le désir de ne pas les voir disparaître. Transmises, elles le sont comme objet. Une fois livrées par les artistes, elles passent de main en main, de lieu en lieu, à travers le temps. Transmises, elles le sont aussi comme objet de savoir, diffusées. Les agents de la transmission, de la diffusion, on les connaît. Ce sont les musées, les bibliothèques, l'imprimé sous toutes ses formes, le livre, les revues, sans oublier bien sûr la version virtuelle que propage Internet aujourd'hui. Tout cela est d'importance, mais renvoie à la problématique plus large de la constitution de nos univers culturels et savants, à la mise en mémoire, à la conservation, mais cela n'est pas le propre du seul domaine artistique. Aussi, ce n'est pas cette transmission-là qu'il convient d'évoquer, mais bien plutôt celle qui permet de perpétuer l'acte de création. Cela part d'un constat et d'une permanence. En effet, aussi loin que l'on remonte dans le temps, cette transmission, de façon quasi magique, est assumée, et ce, invariablement et uniquement, par l'artiste lui-même. A lui seul revient de former de nouveaux artistes, et il le fait, dans un lieu bien circonscrit, l'atelier. Il ne s'agit pas de dresser une histoire de l'enseignement, ni de ses contenus destinés à former les élèves, car peu importe ici la matière qu'il leur est donnée, les réformes, les contre-réformes. Ce qui compte, c'est la permanence de cette réalité du maître à l'élève, au fond, l'art ne s'enseigne pas, il se transmet. Je préfère cheminer avec vous dans quelques ateliers, sans rompre ni percer assurément la magie de ce qui s'y joue. Le patron est là, qui domine. L'atelier se constitue autour de lui, et se vit en communauté d'élèves, sans distinction d'âge. L'apprentissage se fait toujours par la pratique. Souvent, les plus anciens servent de tuteur. Le patron passe et corrige. Tout tient indéniablement à la personnalité du maître et à son charisme. Ici même, dans l'enceinte de ce qui a été le Collège des Quatre Nations, qui hébergea un temps son atelier ouvert en 1780, le peintre David était si sûr de lui et de son ascendant qu'il pouvait déclarer « C'est que seul, je vaux une académie ». Pour être précis, après avoir été au Palais du Louvre, son atelier fut hébergé ici même, de 1811 à 1816, date de son départ en exil, et se trouvait en rez-de-chaussée sous la bibliothèque Mazarin. Cet atelier était le plus célèbre et le plus couru de toute l'Europe. Les élèves, nombreux, plus d'une cinquantaine, disposaient d'une assez grande latitude pour organiser leur travail, dessin, études d'après modèle, études d'après la bosse, comme on disait. La transmission passait non seulement par les exercices pratiques, mais beaucoup aussi par la parole du maître et par son ascendant sur les élèves, mais elle s'exerçait ainsi d'un plus ancien à un plus jeune parmi ceux-ci. En retour, un maître désavoué par ses élèves pourrait être acculé à l'irréparable. Ainsi, toujours, dans ce même atelier, Antoine Jean Gros, qui lui avait succédé après son départ en exil, fut pris en tenaille entre les injonctions de celui-ci, les attentes contradictoires de ses élèves et les déceptions exprimées par la critique, et finit même par mettre fin à ses jours. La puissance de la personnalité du maître peut être telle qu'elle tourne au culte et à la vénération. L'atelier devenant comme un temple dont le peintre serait le grand prêtre, initiant des fidèles ses élèves à sa religion, la peinture. Tel était le cas de l'atelier de Giraudet, qu'il teint de 1796 à un an avant sa mort en 1823, réputé pour l'atmosphère de mystère qu'il entretenait et qui émanait de sa personne. Plus tard, au cours des années 1830-1840, des ateliers comme ceux de Paul Delaroche, élève de Gros, de Léon Coigné, jouent un rôle majeur dans la formation des jeunes artistes. Ils sont tous deux membres de l'académie, mais c'est dans leur atelier privé que règne véritablement un esprit communautaire. Delaroche, dont l'atelier ouvre en 1835, était plutôt froid et distant, mais entretenait des relations fortes avec quelques élèves choisis. Il laissait même certains d'entre eux, les plus expérimentés, l'assister dans ses peintures. Ce fut par exemple le cas pour la réalisation de la fresque située dans l'amphithéâtre d'honneur de l'École des Beaux-Arts, lieu ô combien symbolique, alors dévolue à la proclamation des Grands Prix de Rome. Être admis par le maître était difficile et être accepté par la communauté une épreuve. Les rites d'entrée, les bizutages, pouvaient d'ailleurs tourner au drame. Ainsi, dans l'atelier de Delaroche, il ferme son atelier en 1843, après la mort dramatique d'un nouvel arrivant. Il continua par la suite à prodiguer ses conseils dans des sortes de masterclass qui se déroulaient dans son atelier personnel. D'autres académies privées existaient, plus libres, peut-on dire, comme l'Académie suisse, du nom de son fondateur, un ancien modèle de David, ouvert à tous sans condition d'accès. De nombreux peintres y ont fait leurs premières armes et ont pu s'y croiser. Ainsi, Claude Monet a pu y connaître Cézanne, Guillaumin, Pissarro. Plus tard, il y eut l'Académie Julien, fondée en 1868 et qui devint rapidement un grand centre de formation artistique. Des milliers de futurs artistes du monde entier fréquentèrent cette académie pendant près d'un siècle et les élèves étaient à la fois là et à l'École des Beaux-Arts. Plus tard encore, l'Académie Rançon, créée en 1908, accueillie de nombreux étudiants et parmi eux, les Nabis. On a ainsi pu dire que l'École d'art est un laboratoire d'incubation où l'étudiant doit se laisser infecter par de multiples bacilles esthétiques, théoriques, voire politiques, pour trouver sa voie. D'ailleurs, aucun dictionnaire d'artiste ne saurait nous faire oublier les filiations. Aussi, quelle surprise que de se rappeler qu'un Édouard Manet ou un Puvis de Chavannes ont été les élèves de Thomas Couture, dont Manet fréquenta six ans l'atelier. De même qu'on peut dire que Corot descend de Pierre-Henri de Valenciennes et subit l'ascendant d'Achille Etna Michalon, pourtant son contemporain, mais plus avancé que lui dans la carrière, car il était lui déjà allé en Italie. Et à son tour, c'est bien dans la personnalité de Corot que de faire école, non par enseignement et préceptes, mais par entraînement comme on fait chanter à la fin d'un banquet. Et Emmanuel Pernoud évoquait ainsi sa manière. À Paris, les artistes académiques fondent des ateliers où leur magistère maintient la peinture dans les frontières d'un exercice professionnel et hiérarchisé, formant des élèves d'un tel et un tel. Corot, au contraire, les convient à peindre à ses côtés dans les champs. Ainsi en fut-il aussi de Corot avec Pissarro. Et dans ces cas, transmission ne veut bien sûr pas dire répétition ni routine. Cela se vérifie encore quand on sait que Giacometti fut l'élève de Bourdel, Bourdel celui de Rodin, et le même Bourdel accueilli dans son atelier privé avenue d'Humaine, Germaine Richier, âgée de 24 ans, où elle restera jusqu'à la mort du maître en 1929. Elle fut sa seule élève particulière et elle prend ensuite à son tour des élèves. Et à l'École des Beaux-Arts, dont l'histoire est indissociable de notre académie, qu'en est-il ? Jusqu'à la grande réforme de 1863, aucun atelier pratique en son enceinte, on n'y enseigne que le dessin. La transmission se fait dans les ateliers privés dont je viens d'effleurer quelques grands noms. En 1863, les ateliers de peinture, sculpture, architecture, gravure, jusqu'à leur proscrit, intègrent la rue Bonaparte, trois par discipline. Et depuis, dans le fond, peu de choses ont bougé, si ce n'est qu'aujourd'hui l'école en compte une petite trentaine et que les ateliers privés sont bien moins nombreux et surtout bien moins influents. Hier, comme aujourd'hui, ces ateliers sont tenus par des artistes de renom et le schéma perdure. Même figure totémique, même communauté qui rassemble des élèves sur cinq années, même nécessité à choisir et être adopté par le chef d'atelier, même système de la grande masse qui gère la communauté, même apprentissage par la pratique qui veut que l'élève produise sans être encore un artiste, même déclinaison qui fonde les systèmes pédagogiques, une transmission technique des savoir-faire, une transmission théorique, une transmission esthétique sur le mode de la formation du jugement et du goût. Cette nécessité de la transmission du maître à l'élève est d'autant plus vraie que même dans une école comme le Bauhaus qui paraît révolutionnaire et qui le fut dans ses contenus, les fondements de la passation sont les mêmes. L'école se structure en maîtres, apprentis et compagnons et fait appel à des artistes et architectes tous créateurs d'envergure. Joseph Albers ne disait-il pas enseigner avant tout ce n'est pas une question de méthode ou de technique mais de personnalité. L'influence durable c'est le rayonnement personnel. Et citons justement ces personnalités qui animèrent le Bauhaus. Gropius, son directeur, Kandinsky, Klee, Molinac, Feininger, Schlemmer, Albers à se demander d'ailleurs si les maîtres n'étaient pas trop imposants et non point conduits par la force de leur personnalité à une impasse. En effet, hormis en architecture, peu ou prou de créateurs en sont sortis, ce qui fera dire plus tard au peintre danois Asger Yorn, les dirigeants de l'ancien Bauhaus étaient de grands maîtres avec d'exceptionnels talents mais de mauvais pédagogues. Les œuvres des élèves étaient des singeries pieuses sur les modèles de leurs maîtres. Ce jugement est sévère, trop sévère sans doute, car il est clair qu'il y avait chez ces fortes personnalités une passion de la transmission et la question reste en suspens aussi du fait que l'école est brusquement fermée au printemps 1933. Mais, telle un phénix, elle renaît ailleurs de ses cendres. Après sa fermeture, la plupart des enseignants partent pour les États-Unis où ils retrouvent des activités pédagogiques à New York, à Chicago et, plus surprenant, en Caroline du Nord, un nouveau laboratoire d'incubation renaît au Black Mountain College où se retrouvent de 1933 à 1957 sous la direction du même Joseph Alberts, Moholy Natch, Breuer, Miss Vandero. Les sessions estivales deviennent célèbres et voient arriver Fernand Léger, Gropius, le peintre aux enfants, Feininger, Zadkin, qui fut plus tard professeur au Beaux-Arts, de même que le jeune artiste irlandais Stanley Heiter, peintre et graveur, qui aura plus tard un fameux cours de gravure à Paris, l'atelier 17. Le musicien John Cage, accompagné du jeune chorégraphe Mers Cunningham, le photographe Fritz Goro, également transfuge du Bauhaus. De ce vivier sont sortis les artistes américains les plus connus de l'après-guerre, tels que Tombly, Klein, Rochenberg, Moserwell. Quant au graveur Albert Flocon, tout jeune élève du Bauhaus en 1933, c'est à Paris qu'il trouve refuge et deviendra plus tard professeur de perspective. à l'école des Beaux-Arts. Finalement, que ce soit dans les ateliers du XVIe siècle à Florence, dans les ateliers de l'école des Beaux-Arts, dans celui de tel ou tel peintre du XIXe, dans les locaux modernes du Bauhaus, la transmission se fait par l'artiste. C'est l'artiste lui-même qui compte plus que sa supposée compétence pédagogique, car il transmet aussi une attitude et également animé du plaisir de transmettre. Laissons pour finir la parole au tout nouveau directeur de l'école des Beaux-Arts, lui-même artiste et enseignant, qui a pris ses fonctions il y a un mois. Il dit « Mon mandat est de faire venir et revenir les grands artistes en charge des ateliers. Tout passe par cette transmission. Cette école est une utopie. Et plus loin. Ici, on ne forme pas à des métiers. L'histoire du maître et de l'élève est plus que jamais importante. Je vous remercie. Applaudissements